Tu sais que je suis en toi, et dès lors, tu te tourneras toujours vers moi pour tes besoins, en mettant toute ta confiance en moi et en me laissant manifester ma volonté. Lorsque tu te tourneras ainsi vers moi, tu me trouveras toujours d'une aide infaillible, toujours présente dans les temps difficiles, car je t'imprégnerai tellement de la réalisation de ma présence et de ma puissance que tu n'auras qu'à te calmer et à me laisser faire ce que tu veux qu'il soit fait. Cette connaissance, cette réalisation ne viendra pas tout de suite. Elle ne viendra peut-être pas avant des années, elle viendra peut-être demain. Cela ne dépend de personne sinon de toi, pas de ta personnalité avec ses désirs et son entendement humain, mais de ton « je suis », Dieu en toi. Qui incite le bouton à s'épanouir pour devenir une fleur ? Qui pousse le poussin à sortir de sa coquille ? Qui décide du jour et de l'heure ? C'est l'action consciente, naturelle, de l'intelligence intrinsèque. Mon intelligence, dirigée par ma volonté, qui amène mon idée à l'épanouissement et l'exprime dans la fleur ou le poussin. Mais la fleur et le poussin n'ont-ils rien eu à y faire ? Non. Seulement en soumettant et en unissant leur volonté à la mienne et en me laissant dans ma sagesse déterminer l'heure et le moment propices pour agir. Car c'est seulement en obéissant à l'impulsion de ma volonté, les incitant à l'effort qu'ils ont pu entrer dans la vie nouvelle. Tu pourras avec ta personnalité essayer un milliard de fois de sortir de la coquille de ta conscience humaine. Le seul résultat, s'il en est un, sera de fracasser les portes que j'ai mises entre le monde des formes tangibles et celui des rêves intangibles. Les portes étant ouvertes, tu ne pourras plus maintenir les intrus à l'extérieur de ton domaine privé, sans de nombreux bouleversements et beaucoup de souffrance. Mais, même à travers cette souffrance, tu pourras acquérir la force qui te manque et la sagesse nécessaire pour comprendre que ce n'est pas avant que tu renonces à tout désir égoïste de connaissance, de bonté et, oui, d'union avec moi, que tu pourras déployer tes pétales, montrant la beauté parfaite de ma divine nature et rejeter la coquille de ta personnalité humaine pour entrer dans la lumière glorieuse de mon royaume céleste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !